allez salut la compagnie est ce que vous me recevez on est parti pour un petit live ce que vous m'entendez bien aussi je suis en train de tester un nouveau set up les gars ça fait plaisir de vous avoir pour ce petit live ce soir salut fred comment tu vas attendre que les gens se connectent un petit peu voir ça fonctionne aussi ça a l'air de fonctionner d'après mon retour donc c'est cool salut quentin tchac allez on va se faire un petit live ça va faire plaisir un petit peu de discuter avec vous ça fait un petit moment que je peux faire de live et donc voilà pour prendre un petit peu de vos nouvelles répondre à vos questions parce que c'est quand même cool d'être proche de sa communauté c'est l'essentiel je vois que tout le monde se connecte ça fait plaisir alors salut explorateur ligérien bonsoir à tous comment vous allez en ce jeudi on est jeudi 1 c'est ça je fais une petite infusion ce soir en mode mémé tout fonctionne vous m'entendez bien le son n'est pas trop dégoûtant si je regarde pas si j'ai le retour du coup des commentaires sur mon ordi du coup je regarde je regarde pas dans les yeux donc ce soir je suis là pour répondre à vos questions parler un petit peu ça fait plaisir on va essayer de parler un petit peu de des projets surtout des projets vous avez trek etc parce qu'il ya les beaux jours qui arrivent donc c'est le monde ça va être le moment de sortir ouais c'est vrai qu'en ce moment on se prend beaucoup de pluie dans la tronche c'est assez sévère avec les giboulets etc il ya pas mal de neige du coup qui est tombé récemment donc on a hâte d'attendre les beaux jours pour pouvoir profiter de dehors profiter de la nature c'est top ça si ça fonctionne bien là il y en a qui sont motivés quentin qui a fait 20 kilomètres sous la pluie motiver le cantin et bien écoute jean michel ça va bien pour ma part ça va bien j'attends les projets qui vont arriver cet été etc parce que là ça va être déchaîné en termes de projets etc je vais quasiment pas être sur place chez moi donc tellement que j'ai bougé j'ai des trucs de prévu et je vais bouger plein de médiéval de prévu plein trek plein d'aventures différentes road trip moto tout ça ça va être cool j'ai tellement hâte de vous partager ça salut joël ça fait plaisir de t'avoir alors il ya skin tag qui me demande la tente de toit j'ai reçu une tente de toit pour ceux qui me suivent sur insta et si vous me suivez pas sur insta et bien allez me suivre sur insta j'ai reçu une tente de toit que j'ai mis par dessus mon kangoo parce que en fait mon kangoo que j'ai aménagé vous avez sûrement dû voir ça dans les dernières vidéos le problème c'est que j'avais qu'une place qu'un lit à l'intérieur et là je voulais un petit peu bah voilà si je partageais un petit peu de l'aventure avec un pote une amie ou autre pouvoir avoir un lit de place et faire venir une personne de plus et du coup la tente de toit c'est trop bien pour ça donc je suis en train de tester c'est une tente de la marie james baroud je vous en parlerai dans les prochaines vidéos parce qu'il ya quelques projets qui arriveront avec cette cette tente de toit donc donc voilà mais je l'ai déjà testé parce que je suis descendu dans le sud là le week-end dernier il fait tester en chartreuse etc avec c'était le moment il ya un vent de malade avant de taré genre le vent et elle n'a pas bougé j'ai eu peur je me suis dit je vais finir en slip sur mon toit de voiture et non même pas je t'invite dans les ardennes pour de nouvelles aventures bas pourquoi pas bruno à un régal ta dernière vidéo en montagne bravo pour les images merci sweet reader tv ça fait plaisir je sais que c'est une vidéo qui n'a pas très bien marché pourtant ça m'a donné demandé beaucoup d'énergie en termes de bas je suis quand même monté sur un 4000 et de vidéos et tout parce qu'en même temps faut filmer et ça n'a pas très bien fonctionné donc bon bah voilà c'est décevant mais mais c'est cool j'ai atteint mais mon objectif de 4000 mètres j'avais un record à battre de 3780 mètres à peu près avec la grande sacire il en arrive à 4100 mètres et le prochain bah qu'est ce que c'est le prochain dites moi en commentaire si vous voulez jeu j'escalade et dites moi aussi si vous avez vu cette vidéo et si c'est pas le cas ça va se passer tâche fait même le bris du grand père qui boit mon chien est ce qu'il est toujours chez moi non j'ai déjà plus chien donc j'ai accueilli presque un mois et ce tout tout là ce chouette tout tout et on a réussi à lui trouver une vraie famille parce que moi en fait c'était pas possible avec mon mode de vie etc c'était trop contraignant malheureusement pourtant c'était un chien vraiment trop chouette et ça n'a pas fait donc un peu dégoûté parce que je me dis que du coup mon mode de vie me permet de même pas d'avoir un chien je vais tellement bouger là je vous en reparlerai mais du coup en fait il aurait été plus gardé par d'autres personnes que par moi donc ce qui est bien c'est que pendant un mois je les prix j'ai fait sortir on a fait de la randonnée quasiment tous les jours il a vécu sa meilleure vie et j'ai soulagé surtout la personne qui l'avait récupéré qui est éducatrice de chien qui pouvait pas se permettre de le garder donc du coup je les soulage et c'est moi qui payait ses croquettes ces trucs et tout et voilà mais là il a trouvé une super belle famille j'ai des nouvelles régulièrement il est trop content le chien enfin il est tout heureux donc c'est le principal parce que si je trouvais personne je l'aurais gardé bien évidemment donc voilà pour le chien la nouvelle du chien du coup il n'y aura pas de il n'y aura plus de chien dans les autres vidéos c'est dommage quentin qui me demande que me conseilles tu comme sac de grande randonnée alors déjà pour un sac pour partir sur du long terme quand c'est plus pour plus de deux jours trois jours je conseille du un 50 litres maximum même si c'est pour l'hiver tu vas être capable de rentrer toutes les affaires si tu n'y arrives pas c'est qu'il faut que tu que tu prennes moins de choses que tu revois un petit peu ton matériel donc déjà niveau litrage 50 litres pour un trek ou autre et si tu veux du gros confort au spray après ça coûte un peu cher mais tu peux les acheter d'occasion aussi n'hésitez pas à acheter d'occasion les gars le bon coin et tout et au spray ce qui est cool c'est que c'est que c'est ultra confort quoi tu comptes sortir hors france me demande dylan bonsoir dylan ouais il ya des projets qui arrivent mais mais en fait j'ai fait il ya tellement de projets je vais éviter trop vous en parler parce que j'ai énormément de projets il ya plein de trucs où je me prends des retours à la tronche et ça se fait pas et ça me gaffe donc maintenant je vous parle du projet que quand je le fais je lis un peu vos commentaires là n'hésitez pas encore une fois vous poser vos questions à mettre un petit like pour soutenir le live ça fait plaisir l'apprentissage dans les cévennes avec mon âne depuis trois semaines excellent trop bien le souvenez j'ai fait un petit trip avec mon âne en septembre c'était trop cool sur les puits donc en auvergne et donc ouais n'hésitez pas si vous voulez randonner avec un âne c'est trop trop stylé ouais 14000 vues pour pour une vidéo comme ça enfin moi je trouve pour le nombre d'abonnés de personnes qui me suivent vous êtes à me suivre je trouve que 14000 enfin 14000 vues moi je suis pas je suis pas il sera satisfait quoi pour moi une vidéo comme ça pour qu'elle marche bien il faut qu'il ya au moins 40 mille vues minimum alors qu'est ce qu'on me dit beau laurent bonsoir laurent bernolin salut alexi pas de questions mais juste de te dire que j'adore tes vidéos très intéressant et enrichissant merci beaucoup laurent ça fait plaisir ce genre de message ça m'encourage à continuer le cerveau et carrément en fait il ya la prochaine étape ce serait le mont blanc en accessible parce que pour l'instant j'ai pas trop envie de partir je ne sais dans quel pays pour faire ça battre la record d'altitude et explorer un peu les montagnes en altitude mais le cerveau ça peut être cool parce que le problème du mont blanc c'est que c'est tellement touristique c'est ça qui me bloque un peu quoi c'est si c'est pour faire la queue que ce soit la queue le le jusqu'en haut c'est chiant merci faster 278 pour ton abonnement ça fait plaisir apparemment je suis invité par les ch'tis me dit mikaël c'est sympa salut clélia je savais pas que tu étais abonné ça fait plaisir cool tes vidéos site c'est sympa ce que tu fais curiosité tu utilises une montre j'échoque pour l'altitude la température c'est quoi ton avis dessus pratique ou gadget ouais là j'ai une montre j'échoque rangeman mille de voilà de ce que il me semble en référence niveau température déjà baromètre et tout c'est pas ultra fou parce que généralement tu l'as au poignet et c'est pas génial genre par exemple quand j'étais dans le refuge au grand paradis là dans mon ascension ça me mettait 9 degrés alors que vu la fumée qui se dégageait etc et comme on il faisait froid je pense pas qu'il faisait 9 degrés on était aux alentours plutôt de 2 degrés donc donc voilà après au niveau altimètre par contre ça marche bien franchement et aller ultra ultra fiable etc par contre ça c'est un peu gros et moi je suis pas trop quelqu'un qui met des montres en vrai salut Alexis de futures vidéos en moto comptes-tu passer le gros cube très bonne question surtout que maintenant ils ont mis le contrôle technique pour les 125 et ça me fait un peu yesh mais mais ouais je pense qu'un jour je passerai le gros cube pour l'instant ma moto me satisfait bien l'avantage c'est que je consomme rien je paye rien en assurance etc c'est un peu pour ça que je suis bien en 125 pour l'instant et ouais gros projet en moto cette année d'ailleurs donnez moi des idées parce que je sais que j'aime réserver genre une quinzaine de jours pour faire un road trip minimum mais il faut que je sache où aller donc bien sûr je peux rester que en france mais j'ai trop envie de faire un truc la dernière fois j'étais parti donc des montagnes des hautes Savoie j'étais descendu jusqu'à montpellier et après j'étais remonté donc montpellier j'ai fait l'héros et c'est rôdez après j'ai fait plateau du larzac la loire enfin vers plus en velay et j'étais redescendu donc j'ai déjà fait un bon tout près de 1500 km et là dites moi des idées si vous voulez que je pars que je fasse la corse que que j'aille plus dans le nord que je sais pas dites moi les gars j'ai peut-être un projet de rejoindre les pyrénées avec la moto ah bah voilà il y en a qui parle de la corse en moto donc l'ardèche en moto ça peut être cool aussi mais le problème c'est que l'été l'été c'est chiant quoi il y a trop de monde en ardèche alors michel qui demande salut j'aime bien tes vidéos refaire à tu une aventure quand tu passes une nuit sans rien bonjour de liège salut la belgique pourquoi pas j'ai peut-être un projet là de faire une vidéo un peu en mode survie où on passe deux trois jours je vous en dis pas plus mais ça va être cool ça va être un peu le délire la suisse en moto ouais mais je peux pas y aller en suisse avec mon permis 125 c'est la dèche mais voilà après le problème de la suisse c'est que ça ressemble trop enfin où je vis quoi du coup ça moi j'ai besoin d'un peu de dépaysement bonsoir avec si sympa ton passage tv cool faustine bah faustine ouais sympa un peu superficielle trop parisienne sur les bords mais mais franchement il y avait quand même une bonne ambiance et au moins elle savait bien faire semblant de s'intéresser au sujet donc c'était cool salut Alexis t'es un gars super intéressant ça change des influx voleurs bravo pour la qualité de tes vidéos et bien ton message me touche parce que je me ramasse une haine depuis un petit moment de justement on me traite d'influx voleurs de tout ce que vous voulez alors je trouve que c'est un mot qui ne veut rien dire bref parce qu'en soi on vous contraint jamais à acheter c'est enfin vous faites comme vous voulez vous pouvez passer etc bref on va pas en reparler mais du coup ça me fait trop plaisir merci beaucoup saut à cils je vais essayer aussi cette année de faire des projets où on se rencontrera d'ailleurs avant que j'oublie un petit like avant que je parle non je j'organise un stage en partenariat avec laurence il de garde qui est spécialiste dans les plantes une personne incroyable qui a un talent de fou ça se passera en corrèze le but c'est de partir du plateau des mille vaches et d'aller jusqu'au puis de sensi ça va durer cinq jours je vous ai mis le lien dans la description de ce live si vous êtes intéressé pour vous inscrire il ya que huit places et là on est je crois déjà cinq ou six inscrits donc il reste plus beaucoup de place et le but c'est de faire du trek de ramasser les choses des plantes etc sur le schéma donc de se nourrir avec ce qu'on trouve comme ça vous sortirez avec des bonnes connaissances en plantes et moi j'aurais plus l'apport connaissances sur le trek le mouvement le voyage etc comment faire son sac comment s'orienter toutes ces choses là donc c'est du 7 mai au 12 mai du 7 mai à 17 heures au 12 mai à 16 heures et voilà et on commence à merlin village qui s'appelle merlin donc en corrèze et 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 goûte quoi donc allez-y comme ça on peut faire un truc sympa et sinon je là je bosse avec la marque colombia je sais pas si vous connaissez cette marque et vous avez vous avez déjà testé leurs produits un peu vous utilisez moi je suis en train de tester leurs produits la biaire ce week end j'ai un j'ai un festival avec eux enfin un petit peu un rassemblement avec d'autres créateurs autour de cette marque ça va être cool et en fait on va organiser une randonnée avec 20 participants donc à la journée pour vous ce sera gratuit et l'objectif c'est que on sera accompagné d'un guide de moyenne montagne et on va faire une randonnée dans le massif des beauges qui s'appelle la pointe de lâche oriente qui est un 2000 m et on sera accompagné du coup et on sera tous ensemble cette journée là donc les inscriptions vont bientôt aboutir si vous êtes dispo ça sera le 20 avril et il faudra s'inscrire enfin bref je vous en reparlerai mais voilà commencez à mettre ça un petit peu dans votre cerveau parce que ça peut être trop trop bien en plus pour vous bah c'est hyper accessible parce que c'est pas payant etc et c'est vraiment la marque colombia qui fait ça j'ai trop hâte ça va être cool donc donc voilà je sais pas si vous êtes chaud si vous êtes motivé les gars je sais que je vais être full en retard sur vos commentaires non ça va merci pour les petits coeurs que vous mettez je trouve c'est un nouveau truc je n'avais jamais remarqué bombarder les petits coeurs spammer la touche coeur tac tac lardèche trop de monde ouais voilà c'est ce que je disais la corse en moto tac tac bonsoir bonsoir à tous tu es top continue merci laurent jessica je sais pas du coup si t'es un homme ou une femme bref merci beaucoup quand même tac tac à quand une vidéo où tu envies d'autres youtubeurs à découvrir ton univers qu'elle mettait en commentaire les youtubeurs que vous voudriez que que je rencontre et surtout envoyer leur des messages en disant voilà ici bruce il est chaud pour faire des projets vas-y go fait un truc sur les youtubeurs que vous suivez j'aimerais bien retourner en bretagne parce que c'est trop cool et ça fait longtemps que j'ai pas été doudoune colombien pour tout l'hiver impeccable rien à redire juste un peu compliqué à nettoyer sinon rien à dire bah généralement les doudoune c'est un peu galère à nettoyer même si c'est ultra léger compact et tout ça mais c'est assez fragile et galère à nettoyer très bonne marque vous allez faire d'être satisfaites colombien du coup c'est cool vous n'allez pas m'en vouloir si je bosse avec cette marque quoi ah mais c'est que l'élia qui me demande ça bah ouais en bretagne ouais ouais je serais chaud d'y retourner en bret tu étais en bretagne toi du coup il ya des gens de la suisse salut voyage des trois saisons il ya même l'allemagne avec nous soit ah là c'est laurent ok donc c'est pas jessica tu étais voir nico en chartreuse non nico c'est devenu un hermique de la chartreuse il parle plus à personne mathpna on est en contact on va vous faire un truc avec lui bah oui bah oui j'ai picro aussi il faut je suis pas pas loin je suis pas passé loin de chez toi en plus il faut vraiment qu'on arrive à se caler un truc voir le pirate du nord le grand jd carrément mais lui est pareil faut y aller quoi pour le rencontrer il est devenu un peu inaccessible c'est ça le problème des gros youtube heures c'est que c'est qu'après il ya le côté inaccessibilité ou 6e ça leur rapporte pas donc s'ils rencontrent pas un youtube heures de leur même abonnés voire un peu plus connu bah généralement ils acceptent pas et ça surtout c'est une très mauvaise mentalité mais c'est pas grave écoutez près d'annecy pour bivouquer qu'ils sont 4 4 en soit elle sème nos qui est accessible et qui est cool après c'est vrai qu'il ya beaucoup de monde apprécié les bauges va dans ma cité de bauges parce que les arabis s'est surfréquenté et c'est un peu le bordel voilà j'ai trois saisons qui se tape un délire j'entends le loup le renard et la belette j'entends le loup et les renards chanter pète à câble chartreuse nature j'ai pas l'impression qu'ils fassent beaucoup de vidéos avec d'autres youtube heures non il en faisait avant mais maintenant il a un groupe d'amis avec eves philomène faut que je rencontre aussi d'ailleurs qui a l'air d'être sympa et deux trois autres et du coup bref bah tant pis pour lui c'est un fit avec macron pour ton voyage en amazonie et pousse le dans les piranées ce serait tellement marrant de faire un fit avec macron je l'emmène dans la forêt bivouaquer ce serait ultra bizarre yo jb comment vas-tu t'as dominique tu dois m'aimer avec toutes les coeurs que tu mets en commentaire ouais mais macron pareil faut macron faut y aller quoi enfin faut c'est quelqu'un quand même qui est un peu inaccessible simalp ouais bonne marque bah voilà en vrai j'aime pas trop m'habiller en mode synthétique et tout je suis toujours avec mon un peu habillé comme en fait dans ma vie de tous les jours je suis habillé comme j'étais habillé dans l'ermite avec mon pantalon en velours une chemise ou un truc comme ça ou un t-shirt déchiré mais j'aime pas trop les trucs un peu synthétique comme ça les matières mais bon qu'est ce que vous voulez mais ouais trop ce serait pas mal de se faire une rencontre clélia ça serait cool de faire un bivouac ou autre je sais pas si toi tu t'es amené à bouger ou autre j'ai donné pas mal de stages là haut salut manon ça va et toi qu'est ce que tu dis de beau ouh il y en a un qui est excité là allez est ce qu'on est ce qu'on rajoute les gens chiants comme mandérateur ça pourrait être marrant c'est vrai il y a un mec avec un pseudo dégueulasse playmobil comment je fais pour le supprimer lui du coup attendez est ce que si je commence à bim allez playmobil ciao ah mais vous êtes à 40 minutes de distance avec sébastien d'accord indiana fraise je connais pas vous avez quoi avec j'entends le loup le honneur et la belette là c'est parce que ça me fume bah écoute trop chouette après c'est con il y a pas le salon du survivalisme cette année bon avant il était à paris du coup c'était plus proche pour toi qu'il y a de la bretagne mais de la bretagne armoricaine mais du coup il devait être à lyon cette année ils ont annulé à cause de l'ukraine je crois non de rien à voir de je vois pas en quoi ça bref mais je crois que c'est plutôt qu'en fait ils se sont fait vraiment critiquer parce que comme apparemment maintenant on arrive dans un temps de guerre et qu'ils veulent faire régner la peur et bien en fait bah c'est ça qui est bizarre c'est qu'en fait avec les médias etc quand tu les écoutes ils font régner la peur en disant les gars faites gaffe entraînez vous dans deux mois on est en guerre même temps là du coup il disait que le salon du survivalisme se faisait régner un climat un peu trop anxiogène avec l'actualité j'ai l'impression que vous dormez un peu soir non il n'y a plus personne là vous n'avez pas de questions je crois que c'est juste mon truc qui a bugué en fait attend on va refaire un on va refaire un Tex-Mex voilà en fait on va mettre un peu de musique que vous n'entendrez pas mais c'est juste pour moi c'est pour mes oreilles faut que je vive, je peux pas vivre sans musique ok j'ai retrouvé ça bugué désolé il y a une question là je sais même pas si j'y réponds elle sort d'où cette question ? tu préfères les nez petits ou les nez gros sur les meufs ? je sais même pas quoi répondre en fait il n'y a pas de réponse je crois à cette question allez qu'est-ce que tu conseilles comme bonnes chaussures de randonnée polyvalente ? question de Léo bonsoir à toi Léo, merci pour ta question chaussures de randon en fait on il y a des études qui ont été faites et qui ont prouvé que les chaussures à tiges hautes ou mid en fait on a toujours eu tendance de se dire que ça protégeait bien jusqu'à la cheville du coup ça a évité de te tourner la cheville en fait c'est totalement le contraire du coup il y en a beaucoup qui sont passés en mode basket je suis pas encore trop basket moi en fait c'est un peu l'inversé soit je marche avec des grosses rangers ou des chaussures assez hautes soit je marche pieds nus il n'y a pas de juste milieu du coup bah en gros je suis sûr si tu veux faire attends tu m'as posé quoi comme question ? randonnée polyvalente ah ouais déjà Simalp en vêtements c'est cool mais niveau chaussures je vais te dire un truc c'est pourri enfin ils sont pas très bons ils le reconnaissent en plus c'est pas leur centre de voilà que te dire ? moi j'allais tester chez Salewa et c'est pas trop mal pour des chaussures un peu polyvalentes mais je pense que pour les chaussures polyvalentes tige mythe c'est pas trop mal merci apparemment ça me va mieux le traditionnel alors tu conseilles quoi comme matière pour les sous vêtements pour marcher en plein été car la laine ça tient chaud et le coton c'est pas possible ? alors faux, la laine ne tient pas chaud parce qu'elle est thermorégulante et elle va permettre de respirer et de sécher ta transpiration elle va être aussi ça va empêcher le développement des odeurs donc je suis pas d'accord avec toi pour la laine par contre ça peut gratter un petit peu il a pu y avoir des sensations assez désagréables quoique maintenant ils arrivent à faire des tissus assez cool du coup moi je conseillais plutôt la laine mérinos laine mérinos le coton ça va absorber trop l'humidité ça sèche pas trop c'est chiant et le synthétique c'est que ça pue pour moi après par contre c'est léger tu vois c'est toujours le problème c'est qu'on arrive pas à trouver une matière ou quelque chose qui soit genre trop bien à chaque fois il y a des points positifs et des points négatifs il faut un peu essayer de faire le plus ou le moins et jongler quoi donc c'est suivant ta pratique ce que tu aimes bien et tout par exemple moi je fais souvent des feux de camp des choses comme ça et le synthétique c'est hyper fragile et dès que tu te mets devant un feu bah t'as des trous partout donc pas fou que la laine l'avantage si tu peux te foutre partout c'est cool en tout cas moi pour moi une ouais je sais pas trop en vrai faites médiéval à conseiller dans l'été je serai à Andy si ça vous intéresse j'y serai donc ça serait cool de vous y rencontrer mais je vais faire pas mal de médiéval encore cette année le Dreamcatcher ouais il est sympa il a été fait main celui-là en plus salut trekking en folie ça bosse sur quoi la guitare en ce moment ? en ce moment je fais pas mal de grattes électriques et je joue beaucoup de Pearl Jams je sais pas si vous connaissez ce groupe mais voilà ce que je joue et voilà là je sais plus ce que je joue et j'ai oublié le nom du groupe du Greta Van Flute aussi j'aime bien la gazette de la je suis tombé sur ton live et je ne te connais pas peux-tu te présenter brièvement ? alors c'est bon j'ai trois secondes pour te convaincre de t'abonner à ma chaîne YouTube je suis Alexis Bruce je suis quelqu'un de passionné par l'aventure la nature donc du coup je vais essayer de transmettre un mouvement à travers des aventures et bien enfin de transmettre un message qui est les gars reprenez du mouvement reprenez de la simplicité essayer d'être plus autonome pour être plus résilient un peu plus voilà avoir touché un peu plus de liberté donc du coup je vais faire beaucoup d'aventures je vais aussi former des gens à travers des stages pour permettre aux gens de repartir vers une voie plus sauvage et de se diriger vers la voie sauvage et voilà quoi mais après ça va être plein d'aventures genre de la moto du ski de la marche de la nage bientôt du canoë et aussi et bien c'est tout tu ne vas juste pas t'abonner avec ça bref je te conseille de regarder mes vidéos si tu aimes bien un peu la nature et tout l'aventure des beaux paysages je pense que tu es sur la bonne chaîne YouTube je ne vais pas confondre avec la chaîne YouTube bivouac abonné motard cet été j'aimerais bien créer un concept genre au lieu de j'irai dormir chez vous c'est j'irai rouler avec vous un truc comme ça et ouais mais après c'est enfin il faut que j'y réfléchisse là je les vois ce week-end trek attitude et Dimitri trekking en folie donc peut-être qu'il y aura des projets qui sortiront de ça en regardant ton épisode sur la montagne italienne que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs je me suis dit que ce serait cool que tu fasses une formation un peu plus poussée dans le ski ou l'alpinisme voilà ouais bah en fait j'ai pas mal de connaissances quand même sur l'assurage etc. dans la montagne mais c'est vrai que je ne suis pas du tout expert dans ces milieux là et que si je veux faire du plus poussé il faudrait que je m'entoure d'un guide ou que je fasse plus de formation ça c'est certain ouais tu m'étonnes que tout le deg si tu avais un stand au salon ça fait chier voilà tu aurais une grosse compétition avec avec time and target je sais pas si tu connais un peu Eleonor Luna ou autre mais je pense région, plusieurs hectares, bois privé oh pour les bûches crafters je suis en région centre plusieurs hectares de bois privé vas-y faut qu'on se contacte Johan parce que moi je suis à la recherche de parcelles comme ça pour faire des projets et tout même si vous vendez des bois ou vous connaissez des annonces mais genre j'ai envie d'acheter une parcelle de forêt depuis un moment putain je suis en fait je disais que vous dormiez mais vous êtes réveillé je suis en retard j'ai pas de couteau préféré j'en ai testé beaucoup et je vous avoue que c'est dur de donner un couteau préféré parce que pour moi il y a je peux pas avoir un couteau qui fait tout pour tu vois si tu veux faire du feu en hiver tu vas avoir des couteaux qui seront mieux que d'autres si tu veux juste partir en trek tu auras des couteaux qui seront mieux que d'autres c'est Alexis alors bientôt les médiévales ouais carrément Alexandre les médiévales arrivent j'en ai une première là à Menton-Saint-Bernard je serai à Menton-Saint-Bernard proche d'Annecy dans tout le mois d'avril si la France va en guerre tu viendras te battre je sais pas je viendrais me battre surtout pour l'histoire pour les anciens qui sont battus pour la France pour le territoire mais je sais pas si je me battrais pour la population quoi je sais pas et c'est surtout j'ai pas envie de me battre pour des histoires politiques et des histoires de fric en fait c'est surtout ça le truc quoi c'est la sécurité du ah vraiment mais ça c'est mon Loki ça pourquoi t'as qui non c'est observe le lynx ça me dit Mélanie ça me ça ouais j'ai fait un bivouac il y a pas très longtemps où il y avait le lynx et le lynx et le lynx ouais je suis carrément chaud pour l'observer j'aimerais bien faire un peu plus de rencontrer des gens qui sont un peu photographes animaliers qui font de l'affût et tout pour faire deux trois vidéos là dessus ça serait cool en plus maintenant j'ai un téléobjectif j'ai investi là dedans je peux filmer de l'animalier Léo qui demande comment se faire un ami un groupe d'amis de randonneurs bah en fait en fait c'est pas c'est pas évident quand tu restes que dans ton cercle par exemple avec tes collègues de ton travail ou ta famille etc parce que bah c'est quand même un milieu où il y a pas trop de gens qui sont chauds et motivés pour aller se cayer les couilles et marcher et transpirer pour voir une belle vue donc après il faut que tu essaies dans les réseaux de il y a facebook il y a pas mal de groupes sur facebook par région des fois etc où ils mettent un message genre bah voilà moi je suis tel endroit est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour un bivouac ou une randonnée ou sur les réseaux faut que tu essaies de contacter et tout de proposer des trucs mais c'est vrai que c'est pas évident ça fait déjà 34 minutes qu'on est en live j'ai fini ma tisane moi ouais j'ai pas fini ma tisane salut je pars bientôt en trek dans quelques jours avec mon frère et je me demande si le Osprey Atmos AG50 était très bien il est très bien je réponds bien la question en la disant il est très très bien ce sac très confort bon un peu fragile parce qu'on n'est pas sur du sac tactique ni rien donc c'est du sac de trek un peu léger en synthé mais avec des filets et tout ça donc donc forcément il est un peu plus fragile mais pour du trek ça va trop bien en fait c'est hyper confort merci pour ma vidéo des 4000 franchement j'ai en fait j'ai plus galéré le premier jour quand j'ai fait les premiers 700 des plus et je me suis dit le soir j'étais HS avec un petit mal de crâne et tout je me suis dit mais demain c'est juste mort en fait on est dans la merde puisqu'on avait 1300 des plus à faire et on était de 2007 à 4000 et en fait le lendemain j'avais la caisse j'ai même pas transpiré un brin j'étais bien par contre mon pote avec qui je suis parti lui il était HS défoncé et c'était très dur pour lui j'ai même cru qu'on devrait reponcer le chemin etc donc voilà mais non après après voilà moi là où j'en ai surtout chier c'était le vertige au sommet c'était pas évident quoi j'ai l'impression que c'est de plus en plus le vertige je me sens pas à l'aise en fait quand d'être de on va dire de de confier sa vie entre guillemets à des équipements et tout genre à une corde etc. quand t'es assuré et autres j'ai pas trop à l'aise j'ai pas confiance il y en a pas mal qui font de TMB cet été il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont contacté qui font de TMB on va faire un gros groupe commu Alexis Bruss ça se pourrait être cool faire un putain de truc au TMB randonnée avec des sandales romaines je vais essayer de faire une randonnée isto surtout en viking comme j'avais déjà fait un petit moment on va essayer de remettre ça au goût du jour bienvenue c'est le mieux coucou Sissi come on tu vas tu s'il y en a qui veulent écouter de la bonne musique il y a Sissi qui est dans le chat là qui est musicienne et qui a sorti un album donc allez voir ça sur Deezer, Spotify et tout et c'est une amie et dans ma troupe un petit pub pour Sissi et il y en a qui me font un don de 1000€ ben si tu veux faire un don de 1000€ tu peux ça sera trop cool mais garde ton argent aussi parce que tu en as peut-être plus besoin j'ai pas envie de te vider les poches voilà un grand merci aussi à Olivia qui fait modératrice dans ce live donc plein de coeur pour Olivia mais je suis autant en retard que ça oula il y a du coup il y a full coeur merci beaucoup ça fait plaisir du coup vous avez un peu des idées de trek là pour cet été vous allez partir ou pour ceux qui n'ont pas répondu salut Alexis pourrais-tu revenir sur cette histoire avec Tactical et le matériel non rendu histoire de mettre au clair cette histoire et d'avoir aussi ton son de cloche merci ok je vais revenir par rapport à ça en fait il y a quelques années j'ai travaillé avec la marque Tactical qui fait des chariots vous avez dû voir ça dans mes vidéos j'étais parti faire 2-3 treks c'est des chariots tout légers dans lesquels tu mets ton sac tu peux traîner avec tes bâtons le concept est juste fou super bravo pour ça par contre en fait ça ne marche pas à chaque fois que je suis parti en trek deux fois pour faire le Mont Lozère il a cassé je me suis retrouvé à porter tout le bordel et après sur Saint-Jacques-de-Compostelle il a recassé voilà et donc moi du coup j'avais un contrat avec lui donc un contrat de sponsoring, de partenariat donc il y avait des engagements etc et en fait comme moi je voulais dire la vérité en disant que c'était cassé et que ça ne marchait pas et en fait lui il ne voulait pas faire de mauvaises pubs pour sa marque du coup il ne voulait pas que je publie la vidéo donc en fait toi c'est-à-dire que tu pars pendant une semaine tu tournes quelque chose et qu'en rentrant tu as la marque qui te fait non non mais par contre tu ne publie pas parce que ça fait une mauvaise image pour moi et je ne vais pas te donner de l'argent ou te soutenir dans tes projets en sponsoring pour que tu chies sur mes produits parce que toi tu es là tu te dis mais attends moi je suis juste honnête donc après en fait généralement tu choisis c'est soit tu dis que le produit est pourri soit tu n'en parles pas et tu fais semblant comme si tu n'avais pas vu le produit généralement je préfère en parler et du coup ça a été un peu conflictuel avec ça après il m'a du coup envoyé un chariot pour que je puisse finir mon aventure vu que mon chariot était cassé et du coup moi je devais renvoyer le cassé et je n'ai jamais eu le temps de le renvoyer en fait moi j'ai voulu le renvoyer le pommeau qui m'avait pris pour que je renvoie le truc qui était périmé et je n'avais juste pas envie de payer en plus pour renvoyer son truc qui était tout pété donc voilà un peu et sauf que maintenant c'est pour l'histoire de ceux qui ne suivent pas trop cette personne là du coup apparemment sur les salons etc. me chie un peu à la gueule quoi donc écoute si tu regardes sur la vidéo je trouve ça dans la vidéo je trouve ça dommage parce que moi en off bah généralement j'en dis du bien enfin à part que pour moi ce n'est pas abouti en termes de matériaux c'est à dire que c'est trop léger le concept est dingue mais c'est trop léger les matériaux ne sont pas faits pour faire de la longue distance ou etc. quoi et du coup pas cool mais voilà un peu pour l'histoire de ça enfin tu peux me reposer des questions sur des précisions mais moi il n'y a pas de soucis quoi c'est la sécutée qui c'est qui dit ça là ? je suis sûr c'est toi Loki là pourrais-tu nous parler de ton ressenti face aux baisse de tes vues récentes j'ai vu que tu avais créé un poste à ce sujet ouais et merci pour vous de m'aider là-dessus parce que même si vous avez des critiques à me faire etc. quand elles sont constructives c'est intéressant parce que je suis en train de me remettre en question là-dessus j'essaie de me remettre en question là-dessus oh putain je suis vachement en retard du coup ouais j'essaie de me remettre en question là-dessus parce que c'est vrai que je fais moins de vues j'ai l'impression que si les vidéos vous intéressent moins vous cliquez moins bref ça marche beaucoup moins bien depuis la fin de l'ermite pourtant j'ai quand même fait des bons projets je suis parti avec l'âne on est parti un petit peu faire du van life et en fait de ce que j'ai pu voir c'est que vous avez un manque en gros ce qui vous dérange c'est que vous n'avez plus de suivi en gros ça n'a plus de sens d'un coup je pars à un projet je pars de l'autre vous n'avez plus vraiment une immersion dans ma vie comme vous n'allez plus la voir dans l'ermite donc je vais essayer de travailler là-dessus on m'a beaucoup reproché sur l'authenticité avec les miniatures par exemple que ça vendait quelque chose d'autre moi en fait je suis trop content pour les miniatures parce que je trouve ça très bien esthétique mais apparemment du coup ça vend pas vraiment la vidéo c'est plus vraiment authentique donc ça colle pas, ça fonctionne pas du coup je vais devoir peut-être repasser aux anciennes miniatures qui pour moi sont beaucoup plus dégueulasses mais apparemment ça vous convient voilà enfin bref j'essaie un petit peu de et je pense aussi qu'il y a parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'autres créateurs Matt PNA, Nico Trécatitude et on est tous à ressentir qu'il y a quand même une baisse de mise en avant de notre niche sur YouTube enfin que nos vidéos sont plus mises en avant donc faut aussi se poser des questions, se remettre en question mais je pense qu'il y a aussi quand même une autre partie de YouTube qui se casse un peu la gueule parce que trop de pubs parce que le fonctionnement est pas fou en fait le problème c'est que nous on est obligé de mettre des pubs pour en vivre sauf qu'on est tellement pas assez payé qu'on est obligé de mettre beaucoup de pubs pour réussir à en vivre à un niveau suffisant et en fait là où YouTube joue pas assez c'est qu'ils se prennent trop d'argent sur nos pommes en gros ils se prennent beaucoup d'argent et les créateurs tu vois en dessous ils se prennent ils arrêtent à prendre que ça donc si YouTube restera un petit peu sa partie bah nous du coup on augmentera un petit peu notre partie et ainsi on pourra diminuer un petit peu les pubs qu'on mettra sur nos vidéos et tu vois c'est un peu un truc comme ça et c'est complexe quoi mais là YouTube j'ai l'impression que ça se pète la gueule dites moi ce que vous en pensez bon j'essaie de rusher là sur les commentaires parce que parce que c'est chaud merci pour toutes vos questions si tu repasses près de Montpellier appelle moi je t'offre gîte et une bonne bière bah écoutez les amis je vais pas mal bourlinguer cette année donc je mettrais des stories et essayer d'être sur Instagram de suivre un peu ça parce que je mettrais des stories en disant bon voilà là je vais en Corrèze là je vais là et tout et si on peut se rencontrer boire un verre échanger ça peut être trop cool en fait j'ai déjà fait plein de fois et c'est toujours trop bien les pack rafs j'aimerais bien aussi mais en fait ça coûte très cher et j'arrive pas les marques veulent pas bosser avec des influenceurs en gros faut qu'on paye le produit et qu'en plus on fasse de la pub dessus et ce que nous c'est pas viable quoi parce que le produit il a 2000 balles allez je descends je descends j'essaie de rattraper le retard mais en fait j'ai l'impression que ça me remonte dans les commentaires ça se mélange tout c'est bizarre allez je lis un peu ce que vous êtes dynamique c'est cool ça fait plaisir du coup moi je suis en retard faites un peu une pause du coup putain ouais je suis tellement tard c'est un truc de fou trop bien il y a des gens merci à tous pour vos abonnements là il y a je vois Dora bienvenue à toi ça fait plaisir je savais pas que les lives attirer des gens comme ça qui étaient pas abonnés en tout cas merci merci pour ce que tu fais ça donne aux gens l'envie de retourner dans la nature merci beaucoup Clélia ça fait trop plaisir et c'est cool aussi ce que tu fais toi ton taf c'est sympa parce qu'il faut amener aussi des connaissances aux gens c'est bien beau de leur donner envie de sortir mais faut aussi qu'ils sortent avec les clés pour se faire plaisir et faire ça en sécurité ça serait cool une rencontre avec Greg Zoué ça c'est sûr je sais pas si vous connaissez Greg Zoué il est plutôt orienté van life un peu il y en a un qui s'est fait défoncer par un sanglier apparemment euh yo Seb comment tu vas il faut devenir une rockstar ouais bah ça va falloir encore des heures de guitare pour pour faire ça l'ermite était un concept vraiment génial la fin de l'ermite a créé un tournant sur ta chaîne en fait il faut savoir c'est que pendant la série de l'ermite déjà la moitié les trois quarts il y avait déjà une baisse un peu un manque d'intérêt etc ce qui est dur en fait avec vous c'est que enfin je dis vous et la plupart c'est qu'en fait vous nous contraignez toujours plus à faire des trucs encore encore mieux encore mieux encore mieux encore mieux encore mieux en fait tu vois y'a pas de genre ah bah là il sort d'un projet d'ermite c'était assez fou personne a fait ça dans un tipi et tout bah c'est normal qu'après ça redescende enfin tu vois il peut pas ensuite tout de suite après ressortir avec un projet encore plus gros c'est hyper dur et pour nous en termes d'énergie etc c'est tellement dur mais du coup je suis hyper ouvert à ce que parce que en fait les vidéos je les fais surtout pour vous pour que ça vous diversise pour que vous les aimiez donc le but c'est que vous ça enfin voilà faut me dire ce que vous voulez là je veux vous sortir un nouveau projet j'en parle pas aussi mes nouveaux projets parce que je me fais souvent chour et mes idées par d'autres créateurs donc j'essaie d'en parler au dernier moment et du coup j'ai un autre projet où vous verrez que ça vous aurez un peu plus de ma vie ce sera un peu plus en mode comme j'ai fait dans l'épisode où je parle du chien etc où vous me voyez un peu plus dans ma vie etc on fera de la rando je vous emmènerai dans mes rencontres dans mes trucs en vrai j'espère que ça va ça va fonctionner ça parce que voilà voilà elles sont très bien tes miatures je pense pas que ça joue sur ta baisse de vue bah voilà mais en vrai elles sont bien mais c'est juste que c'est sûr que c'est moins authentique enfin c'est moins réaliste quoi et bon tous les gros youtubeurs enfin en fait moi je trouve que c'est plus c'est plus propre c'est plus classe la raclette façon bushcraft c'est l'essentiel salut victor merci beaucoup pour ton don ça fait trop plaisir merci 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 beaucoup ver de mars je suis désolé si j'écorche ton pseudo je te suis depuis belle lunette lurette belle lunette petit jeu de mot mec allez salut et je t'adore donc voilà plein de force et de soutien et lâche pas les vidéos de bushcraft on va essayer de refaire des vidéos aussi de bushcraft un peu plus à l'ancienne je trouvais que c'était trop redondant mais finalement vous avez l'air de bien aimer donc voilà c'est difficile j'ai un projet aussi backpacking à vélo les gars cette année en fait cette année il y aura pas de enfin je devais avoir un énorme projet mais du coup ça se fera pas je suis dégoûté par contre il y aura plein de on va dire de moyens projets quoi des trucs trop cool et je suis trop chaud pour venir passer un week-end au domaine d'alvaro faut juste que je remonte quoi enfin que je monte ça fait de la route depuis chez moi mais je suis chaud trop bien l'Alsace faut que je visite enfin j'y ai déjà été aussi mais il faudra que je visite un peu mieux plus de pubs encore plus de pubs bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live j'irai voir tous ceux qui me contactent sur insta ou par mail n'hésitez pas aussi je rappelle à aller si vous allez vous inscrire au stage que je donne avec Laurence Hildegarde qui est une professionnelle des plantes sauvages donc du 7 mai au 12 mai on vous emmène pour 5 jours de trek entre le massif le PNR des mille vaches en Corrèze jusqu'au puits de Sancy ça va être trop cool il reste très peu de place donc allez vous inscriptioner le tout est dans la description pourquoi aller forcément vers quelque chose de plus gros parce que c'est en fait c'est déjà YouTube qui comptera ça c'est vous tu vois en fait à la sortie de ça les gens ils ont ils ont envie que la plupart vous avez envie que je me retrouve à faire des expéditions de fou pourquoi pas que je refasse le truc de l'ermite mais là beaucoup je vis à poil en mangeant des racines vraiment au sens propre du terme enfin je sais pas en fait c'est toujours toujours plus gros que vous voulez quoi ouais la nature s'ouvre du réchauffement climatique c'est vrai mais Quentin là qui me parle de ça après en fait la nature elle se remettra toujours je pense que le gros problème sur les questionnements du changement climatique c'est surtout vis-à-vis de nous l'être humain où on va prendre cher où il va falloir qu'on s'adapte et où il peut y avoir beaucoup de morts après la nature en fait enfin en tout cas la terre en globalité elle s'en sortira toujours il y a peut-être les épicéas qui vont disparaître de nos environnements enfin de nos contrées mais par contre en attendant on aura des plantes plus tropicales ou je sais pas qui vont faire leur apparition et qui vont s'implanter chez nous ce qui commence un petit peu à le faire donc oui en fait on voit une différence ce qui est le plus en fait le problème c'est que l'homme ce qu'il choque c'est ce qu'il a visuellement il faut qu'il ait quelque chose de visible et là on voit des arbres qui meurent et du coup on se dit ah ouais c'est chaud alors que ça fait des années déjà que ça change moi juste une vidéo de sortie en forêt bivoc de 30 minutes une heure ça me fait ça me va très bien ben voilà mais en même temps sur les lives généralement vous êtes c'est les meilleurs qui sont sur les lives donc du coup ça correspond pas à ce que je dis quoi enfin vous êtes chiant tu es qui il y a vraiment plein de gens qui me découvrent à travers ce live je sais pas ce qu'il se passe je suis Alexis Brue je suis l'aventurier de l'inconnu ben regarde un petit peu mes vidéos pour ceux qui arrivent là vraiment sur ce live allez checker un petit peu mes vidéos je vous rendrai vite compte de ce que je fais on est sur beaucoup d'aventures beaucoup de conseils pour partir un peu dans la montagne dans les bois est-ce que je suis un hipster ? ouais on peut dire ça encore merci à toi Victor tu régales Clélia je suis alors je dirais pas exactement où je suis mais en gros je suis en haut de sa voix voilà dans les montagnes mais du coup il y a énormément de trucs à faire il y a énormément de trucs à faire bah ouais pour ceux qui en fait pour ceux qui sont là sur le live vous avez l'impression de déjà aimer l'armée des vikings bravo pour ton décor derrière ça donne envie de respirer à plein poumon aucune tricherie merci à toi et bien sans aucun problème il y a un message qui est trop cool très honnêtement le retour à des vidéos moins grosses ne me dérange pas ça rend la série de l'ermite encore plus unique merci beaucoup parce que ça ça fait plaisir ça c'est le genre de message que ouais part à aventure bah oui j'ai pas lu ton pseudo j'ai pas eu le temps de lire ton message du coup bref ciao ah merde apparemment il y a Philippe Guyouard qui est décédé mes condoléances pour lui respect à lui en tout cas bravo de ne pas avoir cédé à tiktok j'ai essayé un petit peu tiktok en fait je vais vous dire un truc c'est que beaucoup me conseillent de passer à des des contenus courts genre réels et tout sur insta et en fait c'est juste pas j'arrive pas à m'exprimer là dedans quoi pour moi c'est des contenus longs et je trouve que en termes artistiques et dans la création c'est juste nul enfin il y a rien et j'ai pas la force ça fait dix ans que je me suis formé que j'ai réussi à atteindre un niveau où maintenant je vous propose des vidéos je pense qu'ils sont très agréablement enfin très agréable à regarder etc et j'ai pas j'ai plus cette énergie à donner dans et bien performer dans les réels etc et du coup c'est un peu la galère quoi j'avoue que c'est un peu la galère mais ouais tiktok enfin pour moi c'est ça je ferai toujours en plus ce qui est sûr c'est que j'arrêterai pas youtube enfin il faudra toujours je fasse des contenus longs ah bah écoute en juillet normalement je voudrais être disponible donc avec plaisir qu'on se fasse un petit trek rando bivouac suivant le temps que tu as consacré ça peut être stylé euh non mais en fait je vois pas qui c'est philippe guillard enfin ça me dit quelque chose de nom là sa chaîne youtube mais euh fichier il est mort en montagne ou est ce que vous savez ça ça c'est casse couille euh est ce qu'il ya des parisiens là dans le dans le dans le chat parce que je vais sûrement revenir à paris incessamment sous peu pour tourner la vidéo du coup des catacombes vu que vous m'avez absolument demandé de 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 faire cette cette aventure du coup on va faire ça euh une vidéo chasse de prévu non pas forcément salut roman 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 euh c'est quelle année alors ma mon kangoo il est de 2016 et le moteur c'est un 110 chevaux ça consomme de fou j'aurais jamais dû prendre naissance euh je sais pas pourquoi j'ai écouté encore les conseils du gouvernement en mode ouais euh ticket critère en fait moi j'habite pas en ville donc ça me sert à rien et en fait je consomme trois fois plus pour moi je trouve que c'est un peu un bullshit du truc de enfin en gros ma 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 voiture est critère une certes sauf que je fais du 8 litres au 100 avec mon kangoo donc je consomme à blinde et soi-disant c'est moins polluant qu'un diesel qui fait du 4 litres au 100 quoi je sais pas faut m'expliquer euh 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 tu as tu dois avoir un stack léa non ? parce que sinon il y a mon mail euh j'ai en mp via insta ou voilà je peux se contacter par là tu passes ton temps à paris maintenant ouais ça en vrai euh euh j'y vais un petit moment enfin j'y étais quelques fois alors que ça faisait des années que j'avais pas été merci beaucoup Léo pour ton message euh ça me ça me rend trop trop heureux si je peux vous inspirer et euh comme toi j'ai pu t'inspirer c'est un peu pour ça aussi je continue à faire euh c'est une 1.6 c'est sens ouais ça me euh gardez vos diesel le plus longtemps possible non mais vraiment gardez vos diesel gardez vos vieux véhicules euh maintenant il y a tellement de technologie que tu te fais arnaquer de fou euh tu te fais beaucoup arnaquer aussi en garage là j'ai vu normalement je fais l'entretien de ma moto tout seul et en fait d'un moment faut bien faire des révisions ou autre et j'ai voulu l'emmener et en fait euh il y a rien quoi donc en fait faut enfin ça fait partie aussi de la résilience de l'autonomie c'est d'essayer d'être bon en mécanique j'avoue que moi euh je suis pas ultra bon en mécanique on peut pas être bon dans tout je peux me débarder je suis un peu bricoleur mais franchement j'excelle pas et je suis un peu merdé là dedans et c'est ça qui me saoule parce que j'aimerais vraiment mieux me débarder là dedans c'est quand même moins être dépendant de ces garages qui nous enfument la plupart du temps quoi ah vas-y chaud euh chaud chaud c'est pour qu'on se voit tu redescends moto du coup non je le vends pas mon kangaroo hein enfin pas pour l'instant mais euh je vous avoue que euh que voilà je vais refaire des bivouacs viking même peut-être un trek en fait j'ai pas mal d'idées je me dis faut que je refasse ça mais après faut que je me dise ok je pars où combien de temps euh tu vois et c'est un peu tout ça ou faut que je bosse là dessus là le kayak ça me ça me chauffe aussi bien j'avais un kangaroo un litre cinq d'ici 110 km avec le plein ah ouais bah ouais mais c'est ouf en fait en fait j'avais hésité entre un trafic euh en diesel et un kangaroo c'est que tu as encore plus de place pour l'aménager et je me suis dit non mais je vais trop consommer ouais 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 bon après l'avantage c'est que le kangaroo il passe un peu plus partout mais là en plus avec la tente de toit dessus je vous raconte même pas quoi c'est le bazar oh il y en a un qui a un bateau ah en Nouvelle-Calédonie ouais ça fait loin mais euh si tu vas me chercher euh euh dans un port en France je suis chaud j'ai trop envie de faire du bateau ça fait tellement longtemps que je vous en parle du coup ouais je regrette pour ceux qui savent avant j'avais un Picasso un vieux Picasso diesel euh il y avait 400 mille bornes il était défoncé mais au moins je consommais du ouais du 5 litres au 100 en gros je faisais du 1200 bornes avec un plein quoi là je fais du 600 bornes avec un plein de 90 boules puis vu comment ça augmenter aussi on est content ouais pas grave mais encore une fois faut que j'investisse pas grave ça me fait un peu suer de débourser 800 balles là dedans quoi ah vraiment ? je navigue sur un radeau en palette il est fou salut la loup la yacht comme dit Aurélie j'ai rattrapé là c'est bon je suis à jour je me sens bien je me sens moins stressé tu vois j'avais un petit stress comme ça la prochaine vidéo qui sort d'ailleurs les amis j'espère que ça va être validé par la marque avec laquelle j'ai bossé euh mais euh c'est sur le retour de mon ascension d'alpinisme et je vous présente le matériel aussi que j'ai utilisé ça peut être intéressant pour vous si vous faire un peu de montagne en plus haute altitude quoi de prévu euh euh prochainement j'ai un projet euh 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 je vais faire les douze sommets enfin quatorze sommets à deux mille mètres euh enchaînés en fait genre en gros euh je fais la randonnée voire deux deux sommets à deux mille mètres je redescends je dors dans ma voiture dans ma voiture aménagée et le lendemain je repars pour faire deux mille mètres et du coup ça euh voilà euh donc ça va être cool j'ai hâte voilà un des projets un des des nombreux projets en fait j'ai énormément de projets mais après euh euh vu maintenant j'ai des personnes que je dois payer euh 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 qui me suivent euh euh et et ben du coup je dois euh engager des des sponsors etc avec c'est pour ça qu'il y a plus de 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 sponsoring et tout euh et du coup ce qui est chiant c'est c'est plus t'as un projet vas-y tu pars t'es tout seul enfin ce qui est chiant ou pas parce que du coup ça c'était hyper prenant et j'ai plus l'énergie de faire ça mais maintenant du coup il faut valider etc il y a plein de choses dans le grand âge et tout et du coup ça prend un peu plus de temps du coup il y a beaucoup de projets mais après euh est-ce que les projets vont aller est-ce que tu connais Nico Mathieu il a fait des expéditions en forêt en Amazonie ouais je connais Nico Mathieu il habite d'ailleurs pas loin chez moi ouais j'ai récupéré mes affaires mais mais cette histoire de ouf euh dites vous que euh euh il y a Loki là à sécurité euh dites vous que donc euh on part du refuge euh donc quand j'ai fait mon ascension si vous avez pas regardé cette vidéo allez la voir franchement elle est c'est une de je pense de mes meilleures réalisations euh donc je pars le matin avec mon pote et en fait on avait fait 100 m de des plus et d'un coup je fais attends elle est où ma Gore-Tex donc d'une j'avais pas de Gore-Tex donc s'il se mettait à faire du vent à neiger ou je sais pas à pleuvoir bah ça aurait défoncé ma doudoune donc voilà mais au pire j'aurais pu m'en passer et surtout j'avais mis comme un couillon mes cartes euh j'ai mis en fait j'avais tout pris je voulais pas laisser dans la voiture dans la vallée du coup j'avais mes deux cartes bancaires mon passeport ma carte vitale enfin genre tout et en fait je les ai laissés dans ma veste et ma veste j'ai vraiment laissé au milieu des lits dans le dortoir quoi donc à tout moment tu vois c'était pas du tout caché ou autre c'était à tout moment genre ah il l'a oublié je lâche vous donc j'étais tellement pas bien et j'étais là en me disant bon qu'est-ce que je fais est-ce que je fais demi-tour sachant que la journée va être déjà très longue si je me tape déjà sans des négatifs en plus et sans des positifs ça va être long du coup je me dis vas-y go on fait confiance à la vie et en fait on avançait et mon pote il avait du mal donc il avait un rythme quand même très lent et moi j'étais là putain faut vraiment qu'on aille jusqu'au sommet j'ai qu'une hâte d'arriver au sommet et de redescendre pour aller checker si j'ai pas paumé mes trucs quoi et en fait on monte on monte et d'un coup je fais mais elle est où ma caméra et j'ai paumé mon insta 360 ma caméra je l'ai paumé quoi elle est tombée je sais même pas comment j'ai pu ne pas m'en apercevoir et du coup là t'es en PLS c'est à dire que le temps passe ça fait plusieurs heures que ta veste elle est en bas que tu sais pas si tu vas retrouver tout ton bordel t'essaies de relativiser et là tu paumes ta caméra et c'est au pire ma caméra de l'avoir paumé je me dis bon ça fait chier mais bon c'est juste qu'il y avait des rushs de la vidéo dedans quoi et donc là tu dis là mon pote qui était pas bien on doutait de monter jusqu'en haut et tout du coup on avançait pas très vite là j'étais en mode faut garder le son sans froid et en fait j'ai tout retrouvé en descendant je retrouve la caméra je retrouve mes papiers et en fait en montagne quand c'est en haute montagne t'as une putain de cohésion entre tout le monde entre les alpinistes t'as aucun mec qui va foutre la merde etc c'est que des gens respectueux qui sont vraiment passionnés c'est encore différent du milieu du trek de la randonnée et du coup c'était trop cool bref je suis chaud mec mon loki là pour bivouac moto en ariège petit trek en ariège enfin petit road trip jusqu'en ariège en passant par le sud et tout on peut faire la route napoléonienne en fait faire tout le sud et après vas-y je suis en train de monter un projet de dingue à quand les anciennes vidéos bushcraft comme avant en mode nature peu de paroles et de la bonne musique détente le problème c'est que j'en ai refait un par exemple le bivouac que j'ai fait le bivouac où je l'antipi solonia que je les fais et ça n'a pas beaucoup fonctionné pourtant c'était une vidéo un peu comme à l'époque je fais pas plus de stage pour l'instant enfin le prochain stage que je fais comme je disais il sera en corrèze j'ai un lien dans la description ça durera cinq jours de trek avec une spécialité des plantes sauvages c'est cool j'avoue que paris c'est un autre monde j'ai cru que tu avais écrit alexis le petit puceau mais non alexis le petit poussé ça va à quand les anciennes vidéos non ça j'ai déjà lu salut alan mon projet de livre ça n'a rien avancé du tout encore je vous avoue que depuis un certain moment là je me pose un peu en même temps je suis pas très du coup dans le travail je suis pas très productif même temps je pense ça me fait du bien parce que après l'ermite là j'ai besoin de me retrouver un peu de je sais pas de vivre des choses et tout et j'ai l'impression de pas avancer mais je pense que j'en ai besoin dans ma dans ma démarche de voilà il ya des gens de l'arrière je bague on va en arrière je vas-y chaud pour la en fait j'aimerais bien faire un trek cette année mais je trouve pas je trouve pas trop d'idées trop bien je regarde ça juste après le live qu'elle ya merci beaucoup on voit tu déjà tenté par la via ferrata j'ai déjà fait pas mal de via ferrata j'ai déjà fait pas mal de via ferrata ce que chez moi il y en a beaucoup en fait et du coup c'est cool mais j'ai hâte qu'on fasse un projet là salut nicolas que tal j'aimerais bien aller en espagne il ya trop de trucs à faire ce c'est chaud faire tout ça tout seul je l'ai fait le le trek du jr 34 je l'ai fait il ya pas mal d'années déjà c'est cool c'est trop bien et en fait ce qui peut être cool aussi c'est de faire un trek histo en viking soit en bretagne soit sur les côtes normandes je pense que c'est ce qui aurait le plus de sens en france pour ne pas partir à l'étranger et ça c'est un projet aussi qui peut être cool la transe jurassienne c'est cool aussi ouais gros projet de partout là olivia mais mes proms c'est qu'il y en a enfin il faut les faire d'où à où j'avais marché dix jours je n'avais pas fait entièrement je serais plus dire d'où à où exactement j'étais parti ouais je fais je fais un peu de musique j'ai une batterie un pas mal de guitare et voilà même si je viens d'avoir pas mal de commentaires de gens qui me disaient que c'était à vomir quand je faisais un petit moment de guitare dans mes vidéos et qu'ils étaient à deux doigts de couper les la vidéo la voie du piémont pyrénéen gr 76 ok je retiens ouais en vrai ça va ils sont trop beau des chiens si si j'ai pas mal de guitare électrique aussi on essaye moi mon rêve ce serait de devenir un bon musicien quoi mais mais on peut pas tout faire j'ai décidé de m'orienter vers la nature et du coup enfin j'ai été plus orienté là dedans que dans la musique donc du coup j'essaie de rattraper un peu mais ce n'est pas évident projet sur les terres du viking en pays scandinave faut vraiment que j'y aille aussi non mais j'ai tout là ce sera la sécurité là bas comme tout il ya un commencement à tout ça fait 18 ans que je joue à la guitare au début je jouais clépier bah oui en vrai c'est comme tout c'est comme moi quand j'ai commencé le bivouac en fait dans tout il faut c'est à force de travail etc tu viens bon genre au début mes vidéos si vous regardez mes premières vidéos il n'y avait rien en fait et du coup voilà c'est en faisant des choses putain mais un voyage envoyé j'ai tellement en fait c'est un de mes plus grands rêves à ce moment et j'ai vu et j'ai donc récemment j'ai participé à un festival j'ai diffusé mon film un festival d'aventure à grenoble il ya une femme qui a fait ça elle a acheté un voilier d'ailleurs elle est bretonne elle a acheté un voilier elle a mis un piano dessus ce qu'elle est pianiste et en fait allait être port en port pour jouer et j'ai trouvé le film trop trop bien et le truc enfin ça m'a trop encore donné envie quoi et pour tout vous raconter ce festival c'est assez mal déroulé d'ailleurs c'est assez mal passé ma moto c'est une 125 cm cube et c'est une brinkston rayburn un petit péché ferraceur ça s'est mal passé parce qu'il en fait je m'attendais à dans les festivals comme ça d'aventure à ce qu'il y avait un jury et c'est donc une compétition et je m'attendais à ce que en fait pour vous expliquer il y avait eric cielmon bivouac aussi d'ailleurs pour ceux qui connaissent un bon pote qui diffusait son film aussi les douze films qui est trop bien donc j'arrive dans le festival et il ya la présidente du festival qui vient me voir elle me tape l'épaule et fait salut alexis trop cool tu sois là ravis de te rencontrer écoute tu as du travail pendant t'as fait venir en gros pour que tu que tu que tu crédibilises ton aventure en gros que tu justifie ton aventure et que nous tu réponds nos questions pour voir si ça c'est vraiment produit etc parce que nous pour nous ça c'est du bullshit enfin pour beaucoup dans le jury etc et ils ont pas aimé du tout ton aventure et genre là tu étais là tu l'as à peine dit bonjour elle te sort ça tu fais ok et en fait après je me suis défoncé par une membre du jury qui a défoncé des potes avant parce que ces potes là ils ont fait un ils ont fait un road trip en van ils ont rénové un vieux van ils ont fait un road trip jusqu'au cap nord et après ils sont descendus jusqu'en turquie et la meuf elle les a défoncé en disant que leur film c'était un enchaînement de story que de toute façon ils avaient été au cap nord c'était c'était rien enfin que c'était nul quoi qu'on était une génération juste pour faire des likes qu'on ne transmettait rien derrière cette meuf là en gros elle avait quoi si elle avait elle est max dix ans de plus que nous elle a fait le tour du monde bon ce qui est quand même classe mais elle n'a pas réalisé son film c'est un réalisateur qui a fait son film etc elle n'a pas fait grand chose d'autre et ça m'a gonflé en fait et après elle se retourne comme ça vers moi elle fait tu veux que je te dise ce que je pense de ton film et là je sens le truc arrivé elle me dit ouais j'ai trouvé que c'est du bullshit qu'il y avait un putain de manque d'authenticité et que et que tu avais menti que tu n'étais pas resté seul dans ton terrain etc et elle me dit en plus j'ai été voir sur youtube et du coup tout il y en a pas mal qui pensent comme moi tu as fait une vidéo aussi sur les féministes enfin sur les femmes bref à mélanger tout et en fait elle s'est fait une image de moi sans me connaître et elle m'a défoncé et en fait elle a emporté tout jury avec elle elle a monté tout jury ensemble pour me défoncer et et du coup genre tu es là ton premier festival tu dis moi en gros j'ai fait un film pour sortir des réseaux sociaux un petit peu pour aller toucher un peu plus le milieu des festivals donc avec plus de passionnés peut-être à la rencontre des gens parce qu'on rencontre du coup on diffuse le film on est en face vous êtes là en train de regarder le film on est dans la salle et puis après on répond à vos questions pendant une heure ça c'est cool mais c'est qu'en fait tu arrives là et tu te reprends autant de haine que tu as sur les réseaux et tu fais ok bah en fait autant que je reste chez moi quoi c'est mieux et ce que j'ai trouvé dommage c'est dans ce genre de festival au lieu de juger plutôt l'aspect audiovisuel le film le message que tu transmets il juge ton aventure donc en fait c'est celui qui a le plus de budget qui parle plus loin qui fait des trucs un peu stéréotypes en mode je vais te faire un travers une traversée de désert enfin tu vois des trucs qui ont été déjà surfait et juste avec de l'empilement de kilomètres et derrière le message il n'y a rien et c'était là en même temps mais vous voulez pas soutenir des aventures qui sont faites proches tu vois où on n'a pas pris l'avion etc on transmet en véhicule d'autres messages et non et en fait du coup je suis reparti en disant bah en fait je sais pas vraiment ce que les gens ont pensé de mon film en termes de qualité audiovisuelle si vraiment il est bien juste ils ont défoncé mon aventure et en fait une aventure c'est hyper subjectif ça peut résonner chez quelqu'un comme ça ne peut pas résonner chez une autre personne enfin bref ultra déçu donc je vais voir un peu vos réactions face à ce que je vous ai dit pendant mon monologue de 58 minutes the mountain so je suis en train de m'aider la musique mais à tout moment je me fais strike par youtube en fait je suis un peu brouillon tac tac postule peut-être matelot sur le navire l'hermion quand celui-ci repartira tain ça serait tellement bien en vrai c'est pas con une histoire en plus je vous filme ça je pourrais vous partager ça ouais c'est ça c'est en fait cette meuf là en fait ce qui ouvre c'est que un an avant elle s'était retrouvé à la même place que moi son film avait gagné je crois du coup avait été reconnue et du coup en fait ça lui a monté la tête de ouf et en fait un an après elle se retrouve jury il y a eu l'autre qui se dire bah j'étais à la même place que vous et tu vois je comprends et tout non en fait elle te défonce mais genre elle était hautaine à un moment je me suis dit mais je vais enfin genre enfin je suis quelqu'un qui a un putain de sang froid qui reste très calme et là j'avoue qu'elle a faillu me faire sortir de mes gonds quoi et j'ai failli je lui ai envoyé deux trois tacles mais enfin moi je trouve ça ouf quoi et c'est vraiment un million de merde en fait même ce milieu là c'est un million de merde où c'est que du enfin si tu veux faire un film qui passe à la télé etc en fait c'est que des gros gros budgets mais pour ça il faut être connu d'un tel etc c'est du lèche bot en fait et comment on voit mon film il est dans la description du live il est sur vimeo pour voir mon film et merci beaucoup pour ceux qui le verront et qui me soutiennent à travers ça parce que du coup c'est ce qui me permet de bah de un petit peu de rembourser entre guillemets le travail d'un an que j'ai fait pour ce film là voilà bon après ça a quand même été une expérience de diffuser ces films enfin ce film parce que du coup j'ai pu échanger avec vous et ça a quand même bien plu sauf pour le jury du coup et c'était cool mais je vous avoue que j'avais un peu les morts et qu'au bout du deuxième jour ça durait trois jours j'avais un peu envie de me barrer quoi c'est le festival les clés de l'aventure à grenoble donc j'hésite un peu si tu vois ce que je veux dire je voulais faire vraiment la série des festivals en france et j'avoue que j'hésite un peu quoi ça m'a un peu freiné sur le bout des festivals mais je suis quand même pris normalement à la rochelle cet automne et je vais monter en belgique aussi pour diffuser mon film à des enfants et ça c'est cool non ça se passait devant le public en fait tu vois ton film le film était dans une salle il y avait diffusé ton film et en fait toi du coup tu regardais enfin je vous avoue que j'ai regardé une première fois mon film et en fait c'est un exercice que j'ai tellement pas aimé c'est à dire que du coup tu en fait le film moi quand je le revois je vois plein de défauts dedans alors qu'il m'a toujours dit qu'il était très bien fait etc mais du coup je vois tous les défauts ce que j'aurais pu améliorer et c'est horrible à chaque fois de revoir ce film là du coup je l'ai vu une première fois la deuxième fois je l'ai pas vu et en fait après on vient devant la scène et puis on parle on répond à vos questions et tout c'est cool et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent mais pourquoi ton film il est payant c'est qu'en fait si tu veux participer à des festivals tu veux pas participer à un festival et que ton film soit diffusé gratuitement sur les réseaux c'est impossible donc déjà c'est une des raisons pour lesquelles mon film est payant et pas gratuit sur les réseaux méprisant force à toi Alexis perso je vais regarder de nouveau ton film ce soir je suis en train de me préparer à manger putain tu l'as déjà vu une fois tu le regardes merci beaucoup ça fait trop plaisir en fait de dire que vous le regardez une deuxième fois je suis en train de regarder donc YouTube mais réellement je n'ai pas le droit je devrais dormir toi tu es à tu dois être jeune non ? t'es encore t'es encore à l'école merci à vous pour votre pour votre soutien ça fait plaisir vraiment pour ceux qui sont en live là merci Haussmann si tu regardes mon film ça te plaise mais en général quand tu as diffusé ton film tu as du bon retour parce que c'est pas le seul endroit où tu l'as diffusé je l'ai diffusé à une école aussi où j'avais des très très bons retours et ouais en fait tous ceux qui l'ont vu dans les commentaires là sur Vimeo etc il y a des super bons retours j'ai eu aucun retour négatif de personnes qui l'ont vu mais ouais non je sais pas il y avait des gens bizarres là qui pétaient plus haut que leur cul il y avait une écrivain aussi qui m'a un peu chier dessus enfin bref voilà expérience historique j'ai adoré ton film une seule critique c'est passer trop vite et ça ça si ça peut me faire plaisir tu peux pas faire mieux salut à ceux qui arrivent ce soir Bushcraft Experience sois tranquille on entend pas la musique sur le live yes j'écoute du disco tout à l'heure non pas du tout il y en a quand même qui arrivent t'as quel âge ? j'ai 25 ans et toutes mes dents dommage de ne pas avoir de vidéos de tous les envers du décor de ce festival ça ferait du bien à certains de voir afficher leur vrai visage en public ouais ouais bah en vrai si elle peut tomber sur le live ça serait cool quoi parce qu'après elle m'a recontacté parce qu'en fait on lui a moi j'en ai parlé etc et du coup ces personnes là sont venues lui parler en disant en fait c'est dégueulasse ce que t'as dit etc enfin t'as été un peu fort et du coup elle a voulu m'appeler et tout et en fait j'ai juste pas acheté dans le truc en disant de toute façon ce genre de personnes ils sont campés sur l'opposition tu peux pas les éduquer entre guillemets tu peux pas donner ton point de vue et en fait j'ai juste pas voulu accorder de mon temps à cette personne donc j'ai jamais répondu quoi je vais laisser dans le flou félicitations pour tes 4000 merci beaucoup ça fait plaisir du coup ouais si tu comprends bien j'ai rien à remporter du coup au festival très décevant bon après j'étais pas venu là pour remporter un prix ni rien mais je voulais au moins savoir si mon film était bien monté etc dans un milieu où du coup il y avait des réalisateurs des gens qui font des films et tout comme ça qui sont plus dans ce milieu parce que moi je viens quand même du milieu du youtube et je me lance dans des films ce qui n'a rien à voir c'est pour ça que c'est totalement différent et que les gens disent ah tu fais payer 8 euros une vidéo de youtube non c'est pas une vidéo de youtube c'est un film les gars bref et du coup du coup c'était de la merde euh tac putain ça fait au moins la sixième fois que je mate ton film putain Seb ça fait trop je pensais pas que vous puissiez le regarder aussi souvent en fait moi je pour moi mon film il est nul à chier enfin je l'ai tellement travé dessus je l'ai tellement vu je n'en peux plus en fait je vois maintenant quand je le vois je vois que les défauts et c'est horrible et j'ai l'impression que c'est pourri je suis même pas content de mon travail donc du coup ça me rassure un peu c'est trop beau les Cévennes franchement autant les Pyrénées j'y étais une ou deux fois notamment pour voir l'ami Thibaut Rando qui a d'ailleurs sorti ses chansons allez les soutenir il a sorti un album sur des chansons un peu en mode bivouac aventure et c'est trop bien Thibaut Rando et du coup j'ai été une fois dans les Pyrénées pour aller le voir et après moi je connais plus les Cévennes et c'est stylé avec l'ami Céven Rando il y a pas mal de Belges en vrai c'est cool ça va s'écuité la Belgique ça va envoyer du gros salle de guerre en disco le meilleur salut Sarah est-ce que tu vas bien ouais mon chien enfin le chien va très très bien en vrai en vrai je trouve ça intéressant de vous en parler de ces choses là parce que c'est pour ça que là dans les nouvelles vidéos que je vais faire je vous en parle pas trop pour l'instant mais vous aurez un peu tous ces envers de décor de la vie un peu du youtubeur d'un créateur de contenu je vais vous emmener un petit peu dans tous ces trucs là parce que c'est des choses où en fait tu peux pas forcément faire une vidéo je fais pas forcément de vidéo mais il y a des choses qui sont intéressantes à raconter à faire paraître notamment cette histoire là où en fait on peut être à 10 minutes d'imaginer ce qui se passe c'est comme des fois quand j'explique les harcèlements etc. qu'on reçoit la plupart en fait vous êtes un peu choqués d'entendre ça en disant ah ouais ça existe vraiment à ce point là c'est chaud j'essaie de répondre à tout le monde pétez pas des câbles les gars le nom de mon film c'est l'ermite un voyage immobile et ça retrace mon année passée à la recherche d'autonomie en mode ermite donc dans la forêt où j'ai voulu habiter dans un habitat léger donc un tipi et essayer de développer mon autonomie à travers un potager à travers la récolte de l'eau etc. l'énergie solaire et je raconte un petit peu ces péripéties là avec du coup tout ce qui est introspectif tout ce que moi ça m'a ça m'a ça m'a permis de voilà de de penser un petit peu les réponses est-ce qu'on peut vraiment vivre comme ça de façon viable les choses que j'ai vu à partir de la série en fait c'est vraiment une conclusion là putain c'est chiant lire les commentaires des fois ils font des vibrato là salut Alexis grâce à tes vidéos je vais aller faire un trek au Montabor en jouant avec mon frère merci pour tes vidéos je l'ai fait le Montabor c'était trop cool tu vas te régaler est-ce que c'est le Montabor que j'ai fait ? je me rappelle plus avec tout ce que j'ai fait il me semble bien dis-moi mais normalement j'ai peut-être regardé mon trek là-dessus quand j'avais fait une série de trek tout l'été tu vas refaire un feat avec Apprenti Viking ouais ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en fait on est tous un peu occupés partout ce qui est dommage ce qui est dommage en France c'est que pour beaucoup gratuit c'est déjà trop cher moi je pars dans l'idée que ce que tu fais que tu fais plein de vidéos sans rien demander et qu'on se doit de te supporter mais en fait tu as trop raison c'est ça il faut s'imaginer quand même que j'ai publié 450 vidéos sur Youtube 450 vidéos où j'apporte au moins un truc je vous apprends au moins un truc dans chaque vidéo etc elles ne sont peut-être pas exceptionnelles chacune mais ces 450 vidéos elles sont gratuites pour vous et là au bout de 450 vidéos que tu rends gratuitement et il faut savoir que sur ces 450 vidéos peut-être 400 vidéos ont été faites bénévolement où je n'ai pas gagné en tout cas assez pour que ça soit rentable et en fait d'un coup tu points un film que tu vends 8 euros et comme on disait 8 euros c'est quoi c'est une bière en fait c'est une vieille place de cinéma pour voir un vieux film hollywoodien tout pourri et en fait les gens ils sont là en disant mais mec t'abuses t'es qu'un enfoiré tu nous fais payer bref je ne suis pas forcément copain avec ma ferme autonome on ne sait jamais trop parler ton film est bon ne te laisse pas déstabiliser merci la meilleure aventure j'aimais bien tes anciennes vignettes c'est intéressant Eva ou Julia ou Eva Julia mais en fait ouais j'en ai déjà parlé en début de de ce live d'ailleurs si vous êtes si vous avez loupé il y aura la rediff les amis ouais tu l'as fait donc c'était bien le montabord j'ai un promet avec les noms vous le savez déjà donc du coup ouais elle est trop bien c'est franchement de la série de traits que j'ai fait je crois que c'était la chartreuse et le tabor que j'ai fait que je l'ai préféré la vanoise bon vous savez pourquoi nul à chier tu vas te faire plaisir avec la série Last Kingdom j'ai bien aimé le boucler dernier mois non il n'est pas forcément très balèze il est surtout déjà un peu et que la taxe il y en a un qui attention attention 8 euros un film on est où là bah en fait mec t'achètes un DVD un CD pour de la musique maintenant c'est 16 balles pour la plupart des CD et t'as de la musique dedans enfin tu l'écoutes 30 minutes ton CD enfin voilà donc c'est pareil tu vas au cinéma encore une fois tu payes 15 balles maintenant ta place je pense pas que ça soit hyper cher en fait j'ai pas à me justifier en plus oh il m'a franqué tu me sens con du coup ça se voit que du coup j'en ai marre tu vois du coup maintenant je suis là ah putain et bah merci Léo merci énormément mais franchement vous allez vous faire plaisir avec le film je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait etc mais genre tous ceux qui l'ont vu ont aimé donc tu es chasseur alpin ou pas tu as la même tarte que nous ouais bien vu c'est une tarte que j'ai perçue à l'armée en 27ème bataillon de chasseurs alpin bah écoute on a tous commencé en faisant du bushcraft dans son jardin moi je t'avoue que quand j'avais 12 ans bah je faisais du bushcraft dans mon jardin pardon j'aime trop les fautes de frappe qui sont faites autour de l'hermite là il y a termite il y a aussi l'hermine voilà encore une fois pour ceux qui veulent mater le film il est dans la description de ce live disponible sur Vimeo et merci encore à vous pour votre soutien non Léo en ce moment je ne fais pas vraiment de formation de survie parce que je n'ai plus de terrain sur lequel les faire mais j'ai vraiment trop envie d'en refaire et il faut juste que je trouve un terrain donc soit vous avez un terrain à me proposer à me louer ou autre soit je vais essayer d'acheter une parcelle de forêt il faut que je m'y mette j'ai tellement de trucs à faire en fait de partout que je n'avance pas vraiment c'est un peu saoulant ouais Rémi j'ai un tips pour toi si tu paniques un peu j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur comment avoir moins peur regarde sur ma chaîne la peur en bivouac je crois que j'avais appelé ça et je donne des astuces dedans mais sinon là rapidement les astuces si vous avez peur en bivouac c'est de d'y aller petit à petit déjà tu vas dans la forêt avec un pote ou autre et voilà tu passes soit un bivouac soit une journée déjà bon voilà ok cool après tu vas tout seul tu vas une ou deux heures dans un endroit où tu as l'habitude de passer la journée après tu passes la soirée mais tu dors pas là-bas tu fais ton feu ou voilà tu manges et tu replis tes baillages avec ta voiture pas trop loin ça permet de se réconforter et en fait au bout d'un moment tu vas t'habituer au bruit de la forêt tu vas les reconnaître tu vas savoir que le renard quand il crie la nuit on dirait une petite fille qui se fait égorger dans la forêt très flippant enfin tu vois et ces choses là le lynx aussi c'est flippant quand il gueule et après en fait tu t'apprends à reconnaître ces bruits et tu es bien et donc voilà c'est un peu mon astuce les traits dans les marais avec les mystiques putain j'avoue ils ont bientôt arrivé salut Venrad bonne soirée Venrad je sais pas trop comment on prononce ton pseudo merci beaucoup à Trakers merci Sofiane ça fait plaisir je reconnais j'écris comme un enfant de 11 ans malgré mes 30 ans t'inquiète Jesse on t'en veut pas à plus Lalou merci beaucoup pour ta présence sur ce live ouais bon conseil Jean-Philippe Le Petit c'est un bon conseil que t'as donné mon fils attends mon fils commençait à vivre une expérience en ermite dans ma cabane durant un week-end tout seul j'avoue ne pas être en confiance merde du coup j'ai une mauvaise influence quoi merci beaucoup Malbaré merci pour ton passage ça fait plaisir allez on pète les scores des likes les amis c'est important c'est ce qui permet de me soutenir aussi et puis je pense qu'on va pas tarder poser vos dernières questions on va pas tarder merci beaucoup Haussman on va pas tarder à couper le live ça fait déjà 1h30 qu'on est en live 1h40 les amis j'ai trouvé que le live était sympa ce soir il y avait de bonnes questions et tout de bons échanges ouais t'as raison en vrai Clélia la ville est plus dangereuse c'est juste qu'en fait on a tellement fait émerger des histoires un peu les films d'horreur tout ça qui crée un climat anxiogène de la nature en fait on a fait en sorte que la nature soit représentée comme quelque chose de dangereux alors que pas du tout et comme tu dis en fait après il y a des risques dans la nature encore une fois quand tu as le cerf en route pendant le brame du cerf qui te charge et qui veut te trouver le cul avec ses bois bon bah voilà c'est un risque c'est un danger le chien errant enfin bref il y a quelques dangers bon même si en France ça reste minime mais en fait je pense que si tu fais la comparaison c'est sûr que t'as plus de danger de te foutre en l'air la tronche en voiture en ville de te faire prendre un coup de couteau ou ces choses là ou un beau gros songlier exactement mode de chien sauvage de cauchemar ouais j'avoue que je suis jamais encore tombé vraiment sur un champ errant assez vénère mais je pense que je dois pas être fun salut léopard des mères des mères je t'ai vu à la télé sur la 2 je sais plus l'émission tu avais un ermite qui a vécu des dizaines d'années tout seul sans rien une bonne soeur pareil pendant 20 ans dans une grotte MDR et toi ouais c'était bien moi sur France 2 l'humain est le plus dangereux ouais c'est ça bah ouais ouais non mais carrément en fait si tu connais la nature tu sais que le sanglier va passer à tel endroit tu sais les habitudes des animaux tu sais reconnaître aussi un bivouac un spot de bivouac voir s'il est sécurisé ou pas mais ça ça se fait avec l'expérience et ça se fait en se ré-ensauvageant c'est ce que j'apprends toujours à mes stagiaires c'est à dire que tu retournes dans la nature il faut retrouver ces sens là dès que tu trouves quelque chose une plante et tout tu essaies de la toucher de la sentir toutes ces choses là les animaux c'est ce qu'ils font ils se frottent ils sentent ils regardent ils prennent le temps de regarder nous on prend juste le temps de regarder notre portable et de tracer tout droit on a on a un son Azahi qui nous fait des huracans enfin qui nous fait un huracan merci pour ton commentaire ça fait plaisir son Azahi mais avant de critiquer tu nous exposeras ce que tu as fait en commentaire de mieux dans ta vie parce que pour l'instant à part être caché derrière ton pseudo il n'y a pas grand chose quoi donc facile de critiquer des choses voilà le cri de la chouette c'est ce que je préfère c'est tellement tellement apaisant en fait pour moi s'il n'y a pas de chouette c'est un mauvais bivouac mais c'est vrai qu'au début le cri de la chouette il peut faire flipper quand tu ne connais pas j'avoue qu'on a tous commencé au début quand tu n'es pas trop à l'aise moi j'ai commencé très jeune en plus dès qu'il y a un bruit tu es là tu te retournes et en fait après tu vis dehors comme si tu étais chez toi ok je crois qu'on va mettre fin à ce live perso je ne serais pas contre une rencontre avec une lapine affamée en forêt petit coquin j'avoue une petite biche enflammée ouais non mais ouais merci à tous d'avoir été sur ce live ça fait plaisir ça fait le plaisir et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo le live sera disponible en rediffusion comme d'habitude merci à ceux qui ont fait des dons aussi ça fait plaisir et puis et puis voilà je vais essayer de répondre à vos messages en privé ceux qui m'envoient des messages et à très vite c'est Alexis Bruce portez-vous bien et surtout sortez même si c'est qu'une heure ou autre sortez marcher un peu ça va vous faire du bien et essayez d'apprécier la nature parce que parce qu'il faut se ré-ensauvager un petit peu c'est important allez ciao merci à vous 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 merci à vous